voilà c'est bon donc si François est prêt il peut commencer il peut partager son écran et nous allons pousser à quelques 20 et 25 minutes François pas encore ok c'est bon c'est bon tu peux y aller on met ça en mode diapo vraiment mode diapo voilà c'est bon permettez moi de vous présenter le résultat de notre travail sur les malformations de la charnière cervicale occipital pour ce fait nous allons étudier un plan classique après une breve introduction nous allons faire un petit appel à la maladie des malformations de la charnière cervicale occipital nous allons ensuite parler des types de malformations de la charnière occipital de la clinique de la paracine puis parler des traitements en disant d'introduction il faut savoir que les malformations de la charnière cervicale occipital sont des anomalies morphologiques qui tournent sur la famille oracugène mais on peut avoir une pause secondaire également et ce sont des pathologies qui vont regrouper d'une part les malformations osseuses qu'on va qualifier de majeurs et mineurs en fonction de la symptomatologie et des malformations du névrax c'est des pathologies pour l'adulte jeune la clinique est le polymorphe vu la complicité de la région anatomique de la charnière cervicale occipital la charnière constitue les principaux examens paracine à réaliser pour le diagnostic et le traitement sera en fonction des symptômes et du type de malformations que présente le patient en guide de rappel anatomique nous allons parler de la charnière cervicale occipitale il faut savoir que la charnière cervicale occipitale c'est une région très complète qui va composer des éléments osseux notamment l'os occipital l'atlas et l'axis des éléments articulés notamment les articulations entre l'atlas et l'axis et entre l'axis et l'atlas des éléments ligamentaires qui vont réunir le C1 et le C2 et le C0 il va comporter également des éléments vasculaires énerveux notamment les premiers paires crâniens les derniers paires crâniens plus tôt le néasin C2 il va comporter également le bulbe rachidien la moelle cervicale et les amygdales cérébelleuses donc l'os occipitale il est formé de 4 parties on peut dire une partie postérieure c'est l'écaille occipitale une partie antérieure c'est la partie basilaire qui va se conduire avec le pus et latéralement on a les deux condyles occipitaux qui vont s'articuler avec les masses latéraux de C1 sur cette face postérieure externe de l'écaille temporale on peut voir des insertions au niveau des différents muscles de la région postérieure du cou et sur une face endocranienne l'os occipitale va présenter au niveau de l'écaille temporale une gouttière vertébrale ou une faussette vertébrale et une faussette cérébelleuse qui sert de siège au lobe occipitaux et aux deux hémifères cérébelleuses et au milieu on a le foramen de magnum qui va livrer passage au bulbe rachidien et à la portion cervicale de la moelle spinale et en antérieur on a le clivus ensuite vous avez le C1 le C1 est formé par un tubercule en antérieur un tubercule postérieur et latéralement on a les deux masses latéraux qui vont s'articuler avec les deux condyles occipitaux on a un foramen qui va livrer passage à gauche ici sur la face postérieure du tubercule antérieur il va s'articuler avec le processus odontoïde que nous allons voir par la suite ensuite on a le C2 le C2 qui est formé par un corps de masse latéraux le processus odontoïde qui va s'articuler avec la face postérieure du tubercule antérieur de C1 et bien évidemment plus latéralement on a les formes transversaires qui vont livrer passage à la terre vertébrale un petit mot sur les éléments ligamentaires qui permettent d'associer le C0, le C1 et le C2 on a le ligament apical de la dent qui est tendu entre le processus odontoïde et la face postérieure de C0 c'est-à-dire de l'occipital et latéralement on a les deux ligaments les deux ligaments à l'air qui sont situés sur les faces latéraux les faces latéraux internes du processus odontoïde de l'os occipital et latéralement au processus odontoïde une fois ces éléments enlevés on va voir le ligament crociforme qui est formé par un faisceau longistiginal et un ligament transversaire et plus latéralement on a les ligaments accessoires on continue, là on passe de l'avant vers l'arrêt et plus en arrière on a la membrane tectorale qui va tapisser le long du clivus et va se continuer avec le ligament longistiginal postérieur un rapport anatomique très important également qu'il faut connaître c'est la boucle que forme la terre basilaire une fois qu'elle sort des processus transversaires elle va former une boucle avant de rentrer dans la boîte crânienne ça c'est un petit rappel anatomique de la complexité de la région cervical occipital on a le C0, c'est le cognit occipital on a le C2 avec son processus odontoïde et le C1 et les différents éléments ligamentaires que vous voyez en intérieur et en postérieur ici c'est une courbe transversaire qui montre la disposition des deux ligaments à l'air ce qui constitue des éléments de stabilité très important de la chaîne cervical occipital et le ligament crucifor c'est une courbe transversale on voit la disposition de 16 éléments ligaments ligaments transversaires et les deux ligaments à l'air il faut savoir également qu'au niveau de la chaîne cervical occipital on a différents éléments différents éléments musculaires en intérieur on a les muscles longs du cou le muscle droit intérieur que vous voyez là le muscle droit latéral de la tête et les muscles longs du cou qui sont constitués de trois parties une partie oblique supérieure une partie droite une partie oblique inférieure et en postérieur on a les éléments ligamentaires les éléments osseux les éléments musculaires plus tôt qui vont s'attacher au niveau de la partie squamous de l'os occipital notamment les muscles petits tôt l'oblique supérieure de la tête un petit rappel métonique sur également les différents éléments nerveux qu'on trouve au niveau de ces chaînes cervical occipital donc comme on a dit la chaîne va de C0 que vous voyez ici du C1 et C2 donc vous devinez qu'on a une partie de la moelle la partie haute de la moelle la moelle cervicale on a une partie du bulbe rachidien on a les amygdales cérébréneuses on a les premières racines spinales le C1 et le C2 et bien évidemment la terre vertébrale que vous voyez là qui forme une boucle une fois qu'elle sort au niveau du tout renverser de C1 autre élément anatomique très important c'est la pica c'est la pica contre au niveau de la chaleur cervical occipital et les différents pères crâniens les derniers pères crâniens c'est-à-dire le 9, le 10 le 11 et le 12 il est important de connaître tous ces rapports anatomiques contre au niveau de la chaleur cervical occipital parce qu'elles vont correspondre aux différents éléments qui seront symptomatiques en cas de malformation majeure qu'on va retrouver au niveau de la chaleur cervical occipital donc on a l'acte postéreur de C0 la terre vertébrale qui va former une boucle et partir en postéreur et les deux amygdales cérébrales donc sur le plan éthiopatogénique comme nous avons dit c'est des malformations qui sont plus souvent d'origine génétique bien qu'on a des causes secondaires également elles peuvent être secondaires à des anomalies chromosomiques à des syndromes génétiques elles sont assez exhaustives vous pouvez les lire par la suite ensuite il faut savoir que les malformations de la chaleur cervical occipital peuvent également être associées à des dysraphismes spinaux on peut avoir des malformations au niveau des corps vétéraux qui sont secondaires à des dysplasies occipital c'est-à-dire que c'est l'os occipital qui ne s'est pas bien formé au cours de l'embryologie l'impression basilaire qui est un rapport et un défaut d'osification de l'os occipital on peut avoir la non fermeture des arcs postérieurs de l'atlas on peut avoir une fusion entre l'atlas et le C0 qui est souvent incomplète et des dislocations entre le C1 et le C2 il y a également des malformations du type vasculaire du type neve-suto notamment les malformations d'anneaux qui arrivent très importantes qui sont très peu associées à la présence d'une cavité sylingo-méli avec des troubles de résorption du LCL comme nous avons dit et à part les malformations de la chaînée de la chaînée cervicale occipital qu'on va retrouver dans les côtes de l'atlas et secondaires des anomalies génétiques ou chomodromiques on a également des malformations qui sont secondaires à certaines pathologies qui vont entraîner des anomalies au niveau de la chaînée cervicale occipital sur le cas des rachitisme hypo-fosthémique familial des mycopolisaccharidoses des crânios et de la maladie espérale nous allons passer ensuite aux différents types de malformations de la chaînée cervicale occipital donc tous les éléments anatomiques que nous avons vu tout à l'heure peuvent être atteints au niveau dans les malformations de la chaînée cervicale occipital mais ils sont regroupés en malformations de type océuse et en malformations de type nerveuse pour les malformations de type océuse on a des malformations majeures et des malformations mineures les malformations sont des malformations qui entraînent une symptomatologie elle-même peut-être que vous avez une instabilité qui va entraîner une compréhension de tous les éléments nerveux ou vasculaires qu'on trouve au niveau de la malformation cervicale occipital on a des malformations mineures qui ne sont pas pathogènes c'est des malformations pour qui ne vont pas faire parler d'elle le patient peut les avoir jusqu'à décédé sans que l'on ne sache et on a des malformations de type nerveuse type malformation dans nos caries pour les malformations vertébrales nous allons les voir par la suite à l'imagerie on a les invaginations basiles c'est une l'invagination basilelle c'est un quelque sorte le bloc C1 C2 qui fait ça à l'intérieur du trou occipital on a l'occipitalisation de l'atlas c'est-à-dire une fusion parfois on a une fusion qui peut être partielle ou complète de C0 avec le C1 on peut avoir une aplasie de l'odontoïde on peut avoir un os odontoïde c'est-à-dire c'est un petit fragment de l'os odontoïde qui n'a pas fusionné et qui reste bobine on peut également avoir des lusations congénitales de C1 et C2 et même des sténoses congénitales au niveau du trou occipital comme vous voyez tous ces éléments sont des éléments majeurs c'est-à-dire qu'elles peuvent entraîner des symptômes neurologiques chez les patients on a également des malformations pétibales mineures les asymétries au niveau des congénales occipitales c'est-à-dire on a une congénale occipitales qui est plus grosse que l'autre on a des asymétries au niveau des masques latéraux de C1 et de C2 on peut avoir des anomalies au niveau des actes antérieurs et postérieurs de C1 c'est-à-dire un défaut de fermeture des actes antérieurs et postérieurs on peut avoir une congénale occipitales et avoir même des modifications morphologiques de l'odontoyle autre type de malformations de la charnière cervicale occipitales on a les malformations du type nerveux et le chien de fil c'est les malformations d'anon-chiali que nous allons voir tout à l'heure les cavités sciracomielli secondaires des troubles de l'homodynamique du LCR et le syndrome de Dandier-Walker et les lésions du type secondaire il faut savoir qu'une malformation en elle-même sera symptomatique peut donner des symptomatologies et ces types de symptômes sont le plus souvent des compressions médulaires qui peuvent être aiguës ou l'intel de compression médulaire lente où on peut voir également une compression mécanique de la terre vertebrale vu ces rapports d'atomie très importants au niveau de la région C0 C1 et C2 associés à ça les malformations de la chaleine c'est-à-dire consécuter elles peuvent entrer dans le et c'est-à-dire vous recevez le docteur de la chaleine de la chaleine et offrir des éléments anatomiques de la chaleine alors on dirait qu'on ne te recevait pas on dirait qu'il y a un souci de pain souci avec la connexion et aussi on ne voit plus ton écran c'est bon tu reçois mais il faut partager ton écran s'il te plaît mais là c'est parti oui il faut enlever relancer c'est bon oui c'est bon oui c'est bon merci donc sur le plan clinique on a un polymorphisme clinique vu toutes les malformations qu'on peut avoir à la fois osseuse et nerveuse qu'on peut avoir au niveau de la chaleine cervical c'est pittin il faut savoir qu'il n'y a pas de relation entre le type de malformation et la gravité du tableau clinique le patient peut rester asymptomatisé ou soit la malformation va se révéler par un tableau de compression médinaire ou soit être se manifester par une décompensation pour sa traumatique donc les signes fonctionnels des patients qui ont venu avec des tableaux de structure articulée soit des tableaux de cervical ou de névoil cervical il peut se manifester également par des céphalées occipitales de tension on peut avoir une sensation vertigineuse par une atteinte du cerveau comme on l'a vu c'est un rapport très important on peut également avoir des patients au niveau du cou du dos et des moments les troubles de déglutition par atteinte des pèles crânières et on peut avoir des sensations de dérogue des membres inférieurs jusqu'à aller à des suites vu que les malformations peuvent s'associer à des compressions médulaires comme les tableaux de syringo les signes les signes physiques c'est des patients comme on l'a vu c'est des patients qui peuvent venir dans un tableau de problèmes de malformations donc il faut rechercher il faut rechercher un coco une implantation basse des cheveux qui vont rentrer dans le cou cadre d'anomalies génétiques des troubles neurologiques peuvent être très variables on peut avoir des troubles de l'équilibre de type vestibulaire ou cérébraleux on peut avoir des parathésies d'aimants des déficits de moteur ou des troubles moteurs qui peuvent aller de l'importance fonctionnelle jusqu'à la l'odeur au niveau d'aimants les syndromes bilbares pas atteints des dernières pécalines vu qu'on a vu que ce sont des éléments sur les rapports anatomies très très importants avec des troubles de déglutition de l'affourgation on peut avoir des troubles vestibulaires cérébraleux et sinon cérébraleux atarctique ou cinétique des troubles médulaires pas atteints souvent se manifester par un tableau de compréhension médulaire sur le plan parathénique on a comme on l'a vu on a des malformations des types osseuses qui seront mieux évaluées par des radiographies standard et par la tête et des malformations nerveuses qui seront évaluées essentiellement par l'IRM donc sur la radiographie standard il faut s'attire à demander des radiographies standard de face de profil et demander également des clichés dynamiques à la recherche de stabilité de ce type de malformations et des clichés de bouche ouverte pour explorer le dentoïde il faut savoir également qu'au niveau de la malformation au niveau de la charnière cervicale occipitale on a plusieurs lignes et repères qui nous permettent de faire des diagnostics les éléments la radiographie standard vont nous permettre également de faire l'étude dynamique par les clichés standards pour les clichés de rachis cervicale de profil centré sur la charnière on peut mesurer la ligne de chambernet la ligne de Marc malformations et elle va faire des mesures qui sont beaucoup plus fiables que la radiographie standard et à l'IRM bien évidemment il faut voir le rapport contenu contenu il faut bien étudier la jonction bilbo et les différents éléments nerveux qu'on a au niveau de cette charnière de charnière de rechercher des complications le retentissement des types de malformations sur les vases et actuellement on a des imageries dynamiques en flexion et en extension pour voir les instabilités on va étudier également les éléments ligamentaires et une étude de la cinétique du essai en cas de syringomyelie associée aux malformations ici nous voyons sur ces images la malformation de type invagination c'est une malformation osseuse c'est la position trop haute du rachis cervical supérieur comme l'on voit ici à l'intérieur de la base du crâne elle peut s'associer à des compressions bulbaire et au niveau de la main cervicale haute et en fonction de la compression qu'elle donne on aura les signes cliniques du patient en traçant la ligne de Chamberlain c'est la ligne qui va aller du bord postérieur du palais au sud du bord postérieur du palais jusqu'au bord postérieur du trou occipital et généralement le dentuil est en dessous de ces lignes lorsque le dentuil passe au dessus de cette ligne dans ce cas nous sommes dans le cadre d'une invagination basile on va mesurer également la ligne de McGregor qui va passer aussi du palais au sud jusqu'au bord inférieur comme du trou occipital c'était le bord postérieur ici et le McGregor c'est jusqu'au bord inférieur du trou occipital et lorsque le postérieur est au dessus de cette ligne comme on le voit ici on est dans les invaginations basile on peut également faire la distance temporomandibulaire et l'atlas c'est la distance qui va du bord intérieur du lac intérieur du poste du lac intérieur du C1 jusqu'au niveau de l'articulation temporomandibulaire et normal elle est à 30 mm impression basile lorsque cette distance elle est raccourcée la ligne bimastoïdienne sur les clichés bouche ouverte c'est la ligne qui va joindre les deux mastoïdes généralement la dent de C2 elle est en dessous de cette ligne lorsqu'elle passe au dessus on est dans le cadre du poste de l'impression basile la ligne gigastrique c'est la ligne qui va joindre les deux mastoïdes la dent de C2 est en dessous lorsqu'elle passe au dessus on est dans le cadre de l'invagination de l'impression basile ici quelques imageries radiographiques quelques imageries scannographiques de l'impression basile comme on le voit c'est une position trop haute de C2 à l'intérieur de la base de la base du crâne ici il n'y a pas de retentissement au niveau du nerveux l'occipitalisation de C1 elle peut définir comme une fusion de l'arbre intérieur de C1 avec le clérivus et cette fusion peut être complète ou par serveur comme on le voit ici on voit qu'on a le C2 qui est là on a le C1 l'arbre intérieur de C1 qui va fusionner avec le clérivus et il y a plusieurs types de occipitalisation on peut avoir seulement une fusion de l'arbre intérieur de C1 avec le clérivus on peut avoir une fusion des masses latéraux de C1 avec le connocipito on peut avoir une fusion de connocipito avec l'arbre postérieur de C2 et parfois même une combinaison de ces trois éléments dans certains cas on peut avoir ici comme on le voit ici une malformation de type vous avez une occipitalisation non seulement de C2 avec une nuctiation de C1 et C0 mais également un bloc vectérial entre le C1 et entre le C2 plutôt et le C3 ces anomalies sont les plus souvent associées au niveau au niveau des malformations de l'arxis on peut avoir une agénésie de l'odontoïde c'est-à-dire c'est une absence de développement d'endosification comme on le voit ici on a juste le corps de l'odontoïde qui est là le processus odontoïde n'est pas formé et sur ce on a le retentissement au niveau du neuvage qui est comprimé avec des hypersignons intramédulaires qui signent une souffrance on a l'os odontoïde qui est le plus souvent confondue avec des fractures de l'odontoïde comment fait la différence c'est de voir si tout odontoïde est le plus souvent quanticalisé à la différence des fractures du processus odontoïde le principal d'ancie différenciée c'est les fractures donc vous avez cette quanticalisation tout autour de l'os odontoïde ici c'est un petit fragment d'os odontoïde qui est là il est bien quanticalisé ici on a le retentissement du soltos odontoïde on peut avoir des luxations congénitales du CRC2 qui est définie par l'intervalle entre le C1 entre la parole postérieure du tubercule antérieure la parole postérieure du tubercule antérieure de C1 et la face antérieure de C0 du processus odontoïde au maximum elle est de 3000 mètres lorsqu'elle est très élargie lorsqu'elle est très grande on a dans le cas des luxations congénitales entre C1 et C2 on peut avoir également des sténoses congénitales qui vont se manifester par des compressions au niveau de la jonction bulbaire ou au niveau de la moelle cervicale supérieure comme le ressusciment avec des retentissements des sténoses du père si nous on est très médulaire on a également une asymétrie au niveau des structures osseuses on peut avoir une asymétrie au niveau des deux cornions osseux plutôt on peut avoir des asymétries au niveau des masses latéraux et on a également les anomalies au niveau de l'atlas comme on le voit ici par exemple c'est une absence de fusion au niveau de l'ac antérieur et une absence de fusion au niveau de l'ac postérieur de C1 ici on a une agynésie complète de l'acte postérieur de C1 et ici une agynésie partielle de l'acte postérieur de C2 il y en a plusieurs types les malformations les plus importantes on a les malformations de Chiari de type 1 et de type 2 le type 1 qui est défini par une descente comme on voit ici des amygdats cérébraleux dans le trou en séquite c'est seulement des amygdats cérébraleux quand on va tracer la ligne de chambel ou de malgré on voit que les amygdats cérébraleux sont descendus à l'intérieur du foramen maintenant donc c'est une élongation avec des centres des amygdats cérébraleux comme on le voit ici sur une conformation conique et sous forme de con qui va accompagner le groupe dans le car archidien avec comme conséquence au niveau du trou c'est pita c'est des malformations de qui a de type il faut savoir que ces types de malformations sont plus associées à des cérébraleux comme le voie associé à 3 cérébraleux c'est la même chose on a une malformation de qui a type 1 une descente des amygdats cérébraleux avec une cérébraleux associée non-communicante et on a également les malformations des caries de type 2 non seulement on a une descente des amygdats cérébraleux mais on a également le tronc cérébraleux qui tend à descendre dans le canal archidien et il est suivi le plus souvent du 4 et plus souvent associé à une drosséphalie ou à des dysgraphismes spinaux si c'est des exemples de malformations des amygdats cérébraleux mais également du transcribale qui tend à descendre dans le trou occipital passons ensuite au traitement le but du traitement comme l'avez c'est de corriger l'anomalie pour ce si elle est possible de rétablir la stabilité de la chaire cervical occipital c'est mes objectifs il faut comme motif il faut également lever la compression et supprimer les souffrances nerveuses et rétablir la circulation du SR une pression normale du SR donc tant que le malade ne rentre pas dans ses objectifs thérapeutiques il ne sait pas d'un opér le malade avec des malformations au niveau de l'acheter cervical occipital donc tous les gestes que nous aurons à faire doivent répondre à au moins un de ces bues là donc le moyen comme nous avons c'est le traitement orthopédique il faut juste une immobilisation pas minor cervical les traitements médicaux c'est les antargi et les mis en relation vu que ces patients vont supplémentaire d'établir cervical et donner voisir ou de tortier écoles il faut également de la rééducation physique et de la rééducation fonctionnelle en cas atteint de la mortocyté et le traitement chirurgical c'est le goal standard dans la présence des malformations de la charnière cervical parce que c'est ce qui va nous permettre de répondre à tous les objectifs au début de la présentation du traitement donc la chirurgie de la charnière cervical c'est pétard ça dépend du type de malformations qu'on a géré de de façon très globale on peut avoir des compressions ostodurales par voie postérieure lorsque la malformation entraîne une compression postérieure on peut avoir des décompressions par voie intérieure lorsque la malformation entraîne des compressions par voie intérieure et on peut être fissé on peut amener à faire une fissiation une ostrosynthèse au niveau de la charnière soit par voie intérieure ou par voie postérieure en fonction du niveau du dégré d'instabilité et bien évidemment lorsqu'on a un retentissement à type de cavité syringomyélie d'hydrocéphale il faut faire un DVP et un cas de syringomyélie pensé à faire des dérivations c'est le gros sous la technologie on peut également être amené à faire de l'obstration thérapeutique devant des patients dont l'histoire née évolue depuis de 5 ans des patients qui n'évoluent pas qui sont en état neurologique qui sont stables ou à l'imaginer les exigences sont stables pour une régression considère ici on peut avoir une abstention thérapeutique chez les patients qui sont âgés en cas d'aspect trophique de la moelle qui signe une souffrance chronique de la moelle avec des chambres de récupération qui sont maigres occasionnées ça ne sert pas d'opérer le malade et en cas de signe clinique ou radiologique des monnaies d'une installation irréversible il ne faut pas toucher le malade on passe à l'abstention thérapeutique donc les indications chirurgicaux en cas de traitement de malformations pour le traitement de malformations osseuses pour les lésions qui sont instables c'est-à-dire on a une dislocation entre le C1 et le C0 ou une instabilité aussi plutôt atlégène avec un fil de compression médulaire on peut être amené dans un premier temps afin de mettre en place une I9 tracter le malade et espérer une réduction puis ensuite faire une osteosétèse par voile postérieure ou par voile avec un graffon et lorsque les déformations ne sont pas réductibles et fixées avec des compressions qui sont en intérieur type invagination basile ou anomalie de l'autentude on peut faire une des compressions intérieures transorales ou passer une décompression postérieure pour les lésions prédominantes ou postérieures pour les malformations de qui arrive la décompression osteodurale plus ou moins associée à une aminée de C1 avec une de la germe et un cas d'invagination basile isolosymptomatique on peut être amené à faire des abords transoraux associés à une fiscation occipital cervical pour les phomis avec une compression d'entrée ou postérieure on peut proposer une décompression postérieure première puis ensuite une fiscation en intérieure pour les cavités syringomyéliques il faut penser à la cause bien évidemment de la cavité syringomyélique et penser à faire des drainages syringo-sous ce qui peut expliquer la symptomatologie le plus souvent le genre des patients qui vont venir d'un tableau de compression médium ou d'un tableau d'atteinte de l'écran n'est pas atteint la pathologie elle est variée pouvant s'intégrer dans le cadre d'un sonopoli malformatif comme on l'a vu tout à l'heure la radiographie standard les IRM la radiographie standard et la TDM vont nous permettre de faire des malformations rosseuses et l'IRM va nous permettre de voir le retentissement de ces malformations rosseuses sur le néo-névois et bien évidemment de rechercher des malformations du type néo-névois type malformation de carré ou je vous remercie ok merci beaucoup docteur docteur François de nous avoir tenu en haleine pendant 30 minutes bien soutenu avec un travail vraiment je pense qu'on peut qu'il fait mieux bien fourni tout y est néanmoins on va écouter les collègues s'ils ont des choses à compléter ou des questions à poser pour qu'on puisse débattre un peu avant de finir avec ce travail qui a très bien fait merci beaucoup merci à toi de trouver le temps de faire tout ça donc la parole est à vous allez-y si vous avez des remarques ou des préoccupations particulières par rapport à ce qui a été présenté je remercie tout le monde je remercie le docteur François qui malgré les occupations a vraiment honoré l'engagement de faire la présentation aujourd'hui ce n'était pas du tout gagné d'avance mais il a su honorer l'engagement et encore je le remercie non seulement pour ça mais aussi pour la qualité de la présentation je suis vraiment fidéré par cette présentation qui dans la forme et dans le fond était vraiment riche riche en enseignement et aussi la qualité vraiment je vous remercie juste une question de compréhension par rapport à la malformation de Chiari je pense avoir lu qu'il y en avait quatre types de malformations de Chiari mais vous avez parlé de deux les deux autres ne font pas partie des malformations de la charnière cervicale ou bien on n'en parle pas en fait dans ces malformations merci c'était juste ma seule question pour répondre à la question pour les malformations de Chiari il y en a plusieurs je n'ai fait que citer les plus importantes parce qu'on a le type on a le type 2 il y a le type 3 il y a le 0,5 il y a le type 4 c'est le moins on les trouve de façon rare c'est pour ça que je n'en ai pas parlé j'ai parlé seulement des formes les plus fréquentes ok merci ok merci beaucoup docteur Nourdine a levé la main pour intervenir merci beaucoup Eric pour m'avoir donné la parole et merci beaucoup à tous d'être venus je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui c'est parfait je suis très fier de toi voilà tu sais ce que je pense de toi donc je suis très sidéré effectivement par cette présentation et surtout la manière dont tu maîtrises en fait ce que tu nous présentes c'est vraiment top je n'ai pas choisi de parler que de deux types de fréquences c'est très bien de citer quand même les autres types de ma formation sinon sincèrement je tiens à te féliciter et pour le moment c'est ce que je veux en félicitations et merci à tous d'être venus encore la consommation était vraiment nickel ok merci beaucoup autre intervenant s'il y a autre préoccupation par rapport à ce qui a été présenté tout à fait Kisao est là d'être d'être Fabrice Bocor d'être Lathé aussi n'a pas parlé d'être Bola Di j'espère qu'il qu'il peut dire un mot aussi je remercie le docteur François pour sa présentation je remercie le docteur François pour sa présentation qui a été assez riche vraiment il a vraiment pris le temps de mettre beaucoup d'images de les interpréter de nous faire de l'anatomie de nous faire comprendre les malformations de la charnière sévico-accipital moi je ne peux que le remercier je n'ai pas de questions que je reprendrai il y a assez merci ok merci beaucoup est-ce qu'on peut faire un truc sur on peut prévoir une prévention sur la chirurgie dans ma formation dans ma formation c'est-à-dire un truc uniquement chirurgical qu'est-ce que vous en pensez c'est une idée c'est juste une proposition oui bien sûr voilà tel cas voilà comment ça a été géré avec des images à la pluie c'est ça si c'est un travail d'une personne parce que il faut attraper des choses un peu partout pour avoir quelques cas quelques deux ou trois cas concrets qui ont été gérés dans les services pour présenter bon tout comme fait on laisse ça de te dessous pour voir comment il peut organiser ça il peut y avoir trois ou quatre interviews moi je pense que oui allez-y c'est pour le ce type de présentation qu'on fait d'habitude donc voilà c'est une présentation mais il serait également important à la fin de la présentation qu'on ait un cas qui permet maintenant d'avoir un aperçu réel de comment on parle du diagnostic jusqu'à la présentation on sait comment c'est probable qu'on est devant une telle super question allô oui je pense que j'ai perdu la connaissance en tant la suite oui le docteur en fait soulignait le volet de la prise en charge et surtout des cas qui ont été vus de manière pratique comment ces cas ont été gérés donc il voulait que les présentations à venir en fait aient cette partie là pour pouvoir pour qu'on ait en fait une idée globale de ce type de cas en fait mais je pense que ce que vous aviez dit va déjà dans le même sens puisque la présentation de la semaine prochaine ça va porter sur la syringomyélie qui fait partie des malformations qui s'associent la plupart du temps à ces malformations de la charnière cervico-hospital et donc après la présentation sur la syringomyélie nous allons alors programmer la présentation sur la chirurgie de ces malformations là et ça serait une présentation probablement sous forme de pas bon un mini congrès où il y aura plusieurs présentateurs qui vont nous parler des cas dans le des cas surtout pratiques qu'ils ont eu à rencontrer comment ça a été pris en charge donc un truc pour boucler la partie c'est la charnière cervico-hospital cervico-hospital oui ok ça marche j'ai une question j'ai une question les collègues du coup parce que si vous vous souvenez on avait dit qu'il y avait en fait il y aura en fait un autre comment je vais dire ça il y aura un programme qui sera dédié en fait aux techniques chirurgicales et j'ai bien il ne faut pas qu'on essaie de se mélanger peut-être qu'on peut peut-être montrer des images de prise en charge classique par rapport en fait au traitement de cette pathologie mais peut-être parce que peut-être pas rentrer dans les détails sinon on risque de s'embrouiller maintenant si vous voulez ce que moi je propose c'est que par exemple on finit avec le rachis qu'on essaie maintenant de programmer même par la suite du rachis en fait des techniques chirurgicales par rapport en fait aux prises en charge du rachis donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'on peut déjà effectivement arrêter l'enregistrement c'est vrai je ne sais pas ce que vous en pensez pour par contre sans bruit en fait parce que c'est très c'est très